Et bonjour, j'espère que vous allez bien et si tout va bien, je viens de redescendre de la nounou et de l'école. Je vais appeler, j'attends 9h pour appeler le médecin, ça va pas mieux du tout. Alors sur le front ça s'est un petit peu dissipé, franchement j'explique pas le truc. Donc je vais aller le montrer à un médecin parce que c'est pas possible, là je peux pas rester comme ça. Je vais appeler mon médecin traitant en espérant qu'il ait de la place. Je vous avoue qu'il y a souvent beaucoup d'attente pour mon médecin traitant. Donc s'il n'y a pas de place, j'irai aux médecins à l'aéroport. Alors pour toutes celles qui sont du coin, autour de l'aéroport de Lyon, en fait on a un pôle médical qui est ouvert pour les voyageurs de l'aéroport, mais pas que, pour toutes les petites communes autour, c'est accessible pour nous puisqu'ils ont pas assez de patients avec l'aéroport, et tant mieux j'ai envie de dire. Donc en fait ils ouvrent à toutes les communes autour de l'aéroport. Donc franchement des fois ça nous a vraiment sauvé la vie, parce qu'en pleine nuit à 3h du matin, quand je me rappelle la première otite de Kali, elle avait 8 mois, quelque chose comme ça. A peine j'ai touché l'oreille, elle hurlait. Donc on est vite parti à l'aéroport et on a pu avoir des antibios genre 10 minutes après. Donc voilà, si mon médecin traitant me dit que je ne peux que vous voir, à mon avis ça va être début de semaine prochaine, je vous l'annonce, je le sens, et bien j'irai à l'aéroport. Alors je pense que j'attendrai ce soir que Doudou rentre, parce que je ne vais pas m'amuser à y aller avec Romy. Voilà, mais vous le voyez, ça ne va pas mieux. Le front, ça a l'air de baisser un peu, mais l'œil... L'œil, alors je vois normal, je pense que je me serais inquiétée avant si c'était trouble ou quoi, mais ça me gêne quoi. Et puis en plus ça me gratte. Donc ce qu'il y a, c'est que le risque qu'il ne faut pas que je fasse, enfin le truc qu'il ne faut pas que je fasse, c'est d'aller gratter avec les mains toutes sales. Vous voyez le truc ? Voilà, donc je vais appeler mon médecin sur les coups de 9h, 9h30, et puis on verra bien. Romy, j'ai recouché Romy. Un petit moment, je vais faire les machines, tout ça. Elle dormait bien, donc je l'ai recouchée. Et puis sur les coups de 9h30, je pense qu'elle va manger. Parce que ce matin, elle a réclamé... 9h30, 10h. Elle a réclamé à 6h, 5h30, 6h. Donc voilà. Voilà, voilà, on est parti pour la journée. Et après, j'irai faire les courses. En sachant que j'ai fait ma liste de courses, je vais à Intermarché encore une fois. Et puis je vous filmerai le retour de course juste après. Voilà, pour le moment, je m'y retrouve pas mal à Intermarché. Il y en a beaucoup qui me disaient que c'était un petit peu plus cher et tout. Mais pour le moment, je m'y retrouve pas mal entre les réduques, les avantages cartes, tout ça, tout ça. Voilà, on était bien fatigués tous quand même. Disons que quand on a un week-end mouvementé comme ça, t'es bien content d'entrer chez toi, de retrouver ton lit. Parce qu'on a beau dire, nous on a dormi sur un BZ, donc à clic-clac. Le matelas n'était pas top. Voilà, et puis en plus, avec Doudou, on a un poids tous les deux. Donc, bref, on a retrouvé notre lit, on était bien contents. Allez, on est parti. Les machines, un petit coup de ménage. Je pense que je vais lancer Nono aussi en haut dans la chambre de Calier d'Aria. Romy, je le ferai plus tard parce qu'elle dort. Donc, Bichette, je vais pas l'embêter avec ça. Et puis voilà, c'est parti, let's go ! Vous remarquerez que ça m'empêche pas de sourire quand même. J'ai mal, oui, mais en silence. Aujourd'hui, il y a le soleil pour vider la voiture et ça, c'est trop cool. Et comme d'habitude, alors aujourd'hui, j'ai pris plein de trucs qu'il fallait pas que j'écrase. Des nouilles, comme ça. Donc, j'ai mis au-dessus du pain de lit encore et les chips, comme ça, là. Voilà, donc j'ai bien mis en hauteur. C'est pas écrasé. Même les tomates et tout, j'ai tout mis en hauteur. Bon, de toute façon, je vais vous faire le retour de cours. Je vais vider les sacs, j'en ai pour 80 euros pour la semaine. Donc ça, c'est trop cool. Comme j'avais fait mon planning repas et tout, que j'avais vérifié ce que j'avais dans les placards, ben voilà, j'ai pas dépassé le budget de 100. Nous, on est entre 100 et 120 par semaine. Donc là, 80, c'est nickel. Et j'ai eu 9 euros d'avant-cash carte. Donc ça aussi, c'est trop cool. Est-ce qu'on y va, mon petit chat ? On va y aller. On a une voiture qui est en panne juste là. Je dis, c'est bizarre. Le dépanneur, je le connais. Ben oui, c'est mon frère. Donc on va aller lui faire un petit bisou. On va aller voir Tonton. Hein, mon cœur ? Je vous avais dit déjà la dernière fois, mais en fait, je suis allée à la poste. Et il y a eu un accident en plein dans une rue de ma commune. Et la route était barrée. Et en fait, je passe pour aller vers la poste. Et là, je me fais klaxonner. Mais je crois que je vous l'avais dit. Je me fais klaxonner par le dépanneur. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux, celui-là ? Et en fait, c'était mon frère. Il me faisait des grands coucous dans la cabine. Donc voilà, ils sont en train de traquer, de tracter la voiture, là. Donc voilà, à chaque fois. Là, à mon avis, il a dû avoir l'adresse par téléphone. Il a dû se dire, c'est une blague. Donc bref, c'est marrant, quoi. C'est marrant. Le monde est très petit. Bon, allez, j'ai rangé. Donc j'ai filmé le retour de course. Romy ne va pas tarder à manger. J'ai filmé le retour de course. Je vais le monter. Comme ça, il sera en ligne cet après-midi. Et il faut que je range tout mon sec, là. Parce que je ne l'ai pas rangé. J'ai rangé tout le frais. J'ai désinfecté le frigo. J'ai tout re-rangé. Nickel. Donc voilà, une bonne chose de faite. Voilà, voilà. Et sinon, j'ai essayé d'appeler mon médecin. Pas de place avant la semaine prochaine. On a un médecin à côté. C'est pareil. Donc, je vais aller à l'aéroport. Voilà. Je ne sais pas si j'y vais cet après-midi. En fait, j'ai peur que ça soit trop ric-rac de récupérer Aria et tout. Donc, je pense que j'irai certainement ce soir, quand Doudou sera rentré, qu'il pourra gérer les filles. Voilà. Parce que là, vous le voyez mon oeil. C'est pas très très joli. D'ailleurs, ça m'étonne que mon frère n'ait pas fait une réflexion. Parce qu'il est bien du genre à taquiner comme ça. Mais il ne m'a rien dit. Bon, c'est parce qu'il était au boulot. Mais il ne m'a rien dit pour une fois. Bon, il est quand même venu gratter à boire. Donc ça, c'est bien. En fait, quand je suis allé le voir pour lui dire bonjour, je lui ai proposé. Mais il m'a dit, non, non, on va repartir après, on va manger. Et là, je l'ai vu après, Bérangère. Enfin. Bon, ben voilà. Allez, je range mon sec, là. Je range mon sec. C'est parti. J'ai fait des petits muffins pour la semaine. Donc, muffins, noix de coco, pépites de chocolat. Voilà. Donc, j'ai mis des pépites de chocolat et dans la pâte et au-dessus. Parce que j'aime bien quand il y en a un seul dessus. Donc là, il y en a huit. Et j'ai une fournée ici de vin. Voilà pour les goûters de la semaine. En sachant que tout à l'heure ou ce soir, on verra quand. Mais je ferai soit des petits biscuits. Il reste un petit peu de cookies. Alors, on en a mangé pas mal hier. Mais il en reste. Donc, à voir si j'attends peut-être demain ou après-demain pour les faire. Sinon, je suis allée ramasser des figues. Ça y est, il y en a. Il y en a plein d'autres. Donc, ça va arriver là. Ça a dur tard cette année. Mais franchement, si elles arrivent, c'est cool. Donc, voilà. Trop, trop contente. En plus, elles sont très, très bonnes. Donc, je suis ravie. Première fournée. J'attends qu'elle termine de cuir d'ici 10 minutes à peu près. Et puis, je lancerai la deuxième. Je vais commencer à plier mon linge là. Puisque j'ai fait déjà tourner deux machines depuis hier. Et il faut que je le plie. Donc, je vais m'en occuper. Et Mademoiselle Romy fait d'auto. Voilà. Et je n'ai toujours pas réussi à avoir un rendez-vous sur Kair. Il n'y a pas de dispo avant demain. Donc, j'attends. Je resiote de temps en temps. Mais je pense que ça va finir. Là, j'ai l'œil qui me gratte. Vous voyez, je suis obligée de tirer dessus. Ça fait un semblant de grattage pour dire ne gratte pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Oui, donc je vous disais. J'irai peut-être ce soir à l'aéroport. Je vais voir avec Doudou. J'ai une réunion à l'école ce soir à 18h15. Et est-ce que je n'irai pas directement après ? Certainement, je pense. Ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, je vais récupérer les filles chez Nounou et à l'école. Et je commencerai le repas dès qu'on redescende l'école. Comme ça, au moins, le repas sera prêt. Doudou, il aura juste à l'enfourner. Et voilà. Parce que sinon, ça va être la course ce soir. Entre ma réunion et tout ça, ça risque d'être un petit peu la course. Voilà ! Allez, go ! Mais linge ! Et je voulais faire un petit peu de marche aujourd'hui. Mais à mon avis, ça risque d'être tendu. On est parti ! J'ai récupéré mes petites louloutes à l'école et chez Nounou. Aria, Kali ? Ce sont mes tongs, ça. Tu vas où, là ? Tu vas faire les courses ? Tu peux acheter de l'huile d'olive ? De l'huile d'olive ? Donc, j'ai récupéré les filles. Elles ont passé une bonne journée. Mais on a déjeuné. Romy ne va pas tarder à manger aussi. J'ai mis mes muffins, là, dans mon gros pot en verre avec mon couvercle. Donc, c'est canon. Il faut que je fasse, je vous avais dit, il faut que je fasse les découpes dans le stickers pour pouvoir écrire sur les trucs. Ça fait un moment que je reporte le truc et tout. Mais j'aimerais bien écrire ce qu'il y a dedans. Donc, noix de coco, les biscuits, le sucre, la cassonade, la farine, les pépites de chocolat et encore biscuits. Et puis, comme ça, ça fera bien fini. J'arrête pas de repousser le truc, mais il va falloir que je le fasse au bout d'un moment. Voilà. Sinon, écoutez, c'est tout. Je vais commencer le repas pour ce soir puisque, comme je vous ai dit, j'ai une réunion. La directrice m'a encore chopée tout à l'heure en me disant « Vous venez bien, madame ? » Oui, 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 je viens. Vous inquiétez pas, je l'ai noté. Donc, réunion à 18h15. Donc, Dodo rentre et je pars directement à la réunion. Et puis, voilà. Voilà, voilà, c'est cool. Bref, c'est canon quand même dans ce pot. En plus, ils sont très, très bons. Très, très bons, ces petits muffins. Est-ce que je vous ai déjà partagé la recette de ces muffins ? Je ne sais pas. C'est une recette avec de la noix de coco. Normalement, alors, c'est soit vous mettez de la crème fraîche, soit vous mettez de la crème de coco. Les deux sont très, très bons. Très, très bons, les deux. J'ai peut-être une préférence pour la crème quand même. Elles sont toutes sales, mes chaussettes. Ben oui, elles sont toutes sales, tes chaussettes. T'as marché où ? Viens là, viens là. Dans la terre, oui. Viens me voir. T'as marché où avec tes chaussettes blanches ? Maman, maman, je peux mettre au sale mes chaussettes. Oui, tu mets au sale tes chaussettes, mon gars. Est-ce que j'ai droit à un bisou ? Fais-moi un bisou. Cornichon ! Bref, je ne sais plus où j'en étais. Les chaussettes étaient blanches. Elles sont marronnes maintenant. Tout va bien. Je ne sais plus ce que je disais. Bref, ça me reviendra. Oui, je vais faire un manger. Elles sont quelle couleur, tes chaussettes ? Bon, ça y est, je suis rentrée de la réunion de l'école. Les filles sont douchées. Elles sont à table. On va passer à table. Réunion de l'école, ça a duré un peu moins d'une heure presque. Oui, deux secondes, j'arrive. Deux secondes. J'ai fait la moussaka de lentilles, enfin d'aubergine et de lentilles corail. Donc, ça a cuit au four. Là, on va passer à table. Ah oui, j'arrive. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Elle m'a perturbée. J'ai eu du boulot à faire. En fait, on a les élections des parents d'élèves, même si on est pile poil le nombre. Et on doit faire quand même les enveloppes et tout. Donc, ce soir, j'ai pas mal de petits trucs à coller. Donc, je vais m'en occuper. Je pense que je vais faire ça devant l'amour et dans le pré. Ça sera très, très bien. Allez, on va passer à table. Petite moussaka de lentilles corail. Allez, on va se régaler. Où tu vas, toi ? Oh, petit cornichon. Il est bientôt 11 heures. Je viens de rentrer. Je suis allée à l'aéroport. Donc, comme je vous ai dit, en fait, à l'aéroport, il y a un service. Il y a une infirmerie, service de médecin, de garde et tout. Ils sont fermés de 22 heures à 8 heures. Mais sinon, dans la journée, tu peux y aller quand tu veux. Je suis arrivée à 21 heures. J'ai couché les filles. Non, à 21 heures, je suis arrivée. Et en fait, il y a une maman qui passait avec son petit, qui est arrivée en même temps que moi. Donc, je l'ai laissée passer parce que le petit était tombé sur la tête et tout. Il s'était ouvert le crâne. Donc, je l'ai laissée passer devant moi. Moi, je pouvais attendre. Bref, donc, j'ai un zona. Voilà, voilà. Je suis ravie. Je suis sous traitement pendant 7 jours. Donc, je suis passée à la pharmacie de garde pour prendre le traitement. Parce que le médecin m'a dit, si vous pouvez aller à la pharmacie de garde, allez-y. Donc, alors, sur le site internet, ce n'est pas à jour. Bref, on adore. Je me suis pointée à la pharmacie de garde annoncée. Et je suis allée dans une autre plus près de la maison. Je suis décoûtée. Bref, donc, j'ai récupéré tous les traitements. Je vais prendre des traitements. Et puis, voilà, ça va passer. Alors, ce n'est pas contagieux. Il m'a expliqué que ce n'était pas contagieux. En fait, le zona, c'est la deuxième forme de la varicelle. C'est si tu as déjà chopé la varicelle, tu peux réavoir le zona. Et ce n'est pas contagieux pour ceux qui ont déjà eu la varicelle. Voilà. C'est les bulbes, en fait. Et c'est bien ça que j'avais vu. En fait, j'avais des bulbes avec un liquide à l'intérieur. Et c'est ça qui est contagieux. Donc, il faut que je me méfie avec les filles puisqu'elles n'ont jamais eu la varicelle. Ni Cali, ni Ariane, ni Romy. Alors, il m'a dit, le médecin, méfiez-vu surtout avec la petite parce que la varicelle à deux mois, c'est... Voilà. Donc, voilà. Et il m'a dit, évitez de gratter. Mais c'est très compliqué. J'ai envie de me gratter de partout. Et bien, tu bouffes des glaçons et tu t'enfermes dans un glaçon. Il me regardait dans le cabinet. Il me dit, vous avez envie de gratter là ? J'ai dit, oui. Je dis, vous avez vu les ongles que j'ai en plus ? Il gratte super bien. Donc, bref. Voilà, il était bien gentil ce petit médecin. J'ai regardé les destinations qu'il y avait d'avion. Il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait rien d'intéressant. Enfin, bref. On adore. Voilà. Donc, j'ai bien fait d'aller chez le médecin. Je t'avais dit. Je n'aurais pas dû repousser. Je n'aurais pas dû repousser autant, quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'il m'a dit, il m'a dit, si vous avez mal, les douleurs peuvent persister pendant des semaines, voire des mois. Je l'ai regardé, je me suis dit, c'est très rassurant. Bref. Donc, voilà. On termine cette magnifique journée comme ça. J'adore. Voilà. En fait, j'aurais préféré qu'ils me disent que c'est de l'eczéma. Non, ce n'est pas mieux avec l'eczéma, c'est la vie. C'est bien, petit Zona. Il faut que tu arrêteras de zoner. Mon oeil, il se ferme de plus en plus. Ça met toi de dormir en te réveillant. Non, mais non. Mais mon oeil me fait très mal. En fait, dans mon oeil, j'ai des décharges. Ça me balance des décharges. Ce n'est pas un peu comme si tu sentais ton cœur dedans, tu sais. Ça tape à chaque tête. Non, non, non. Non, parce que... Non, ça te lance. Que par moment. Oui. D'accord. Des fois, ça attigne. Oh, la mâche. Bref. Enfin, ce n'est pas bien grave. Donc, on va prendre les traitements et on va faire ce qu'il faut faire. Et puis, voilà, ça va bien se passer. Je m'étais mis une veste avec un débardeur en dessous en me disant, c'est bon, il ne va pas me faire me désaper. Putain, il m'a fait me désaper. Je n'avais pas de soutien-gorge. Oh, c'est un médecin. Je crois qu'il a vu pire. Il a vu mieux ou pire ? Non, il a vu pire. Que des seins qui tombent. Bon, allez, je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire... Enfin, ouais, des bisous tchèques de coude. Je vous dis à demain. Je ne sais pas... Alors là, vous voyez, je ne suis pas très bien. Mais demain, je serai encore moins bien, je pense. Je vais peut-être se tuer à ta place. J'ai peut-être une meilleure tronche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Demain, j'ai la pose de l'implant dans la dent. Voilà, ça change de zone. Je lui ai demandé quand même. Je lui ai dit, alors, je vous explique, demain, j'ai la pose de l'implant. Ah non, je ne vois pas de contradiation. Merde. Allez-vous faire charcuter ? Non, mais en fait, j'ai vu mon papa. Et mon papa s'est fait poser trois implants. Et je lui ai demandé. Je lui ai dit si c'était douloureux et tout. En fait, il me dit, ce n'est pas douloureux. C'est en fait, il perce. Donc, ça fait vibrer la tête. Et l'assistante du dentiste, elle me tient la mâchoire et tout. Donc, voilà, ça va être sympa. Je crois que je te tienne la tête. Je sens que ça va être sympa. Je ne sais pas dans quel état vous allez me retrouver demain. Je t'emmène. Après, je ne sais pas du à quoi c'est le zona. Comment on peut choper le zona. Il me dit que ça pouvait devenir de la fatigue. Oui, stress et fatigue. Stress et fatigue ? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi du tout. En ce moment, je ne suis pas du tout stressée et fatiguée. Enfin, bon. Je vous épargne cette tête. Enfin, vous l'avez vu toute la journée. Je suis désolée de vous infliger ça. Bref, je vous fais des bisous. Des checks. Et je vous dis à demain. Voilà. Je filme à ta place. J'ai quand même une personne qui m'a dit tu ne vas pas aller aux urgences pour une piquée en moustique. J'aurais préféré une piquée en moustique. Franchement. Un moustique fait ça. Ça a des moustiques lions, des moustiques crocodiles. J'aurais vraiment préféré une piquée en moustique. Je l'ai répondu à cette personne. Je suis loin d'être la personne qui va chez le médecin pour un pet de travers. Franchement. Non, mais c'est vrai. Là, c'est Renaud qui m'a dit tu vas à l'aéroport, tu vas voir le médecin. Je suis loin d'être la relou casse-couille pour un pet de travers. Mais bon, enfin. Allez. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Dans quelques semaines, on en rigolera. Tu te fous de ma gueule. Tu sais, d'habitude, les mecs, ils baissent les yeux tout le temps pour voir les décolletés. Mais moi, en fait, du coup, je relève les yeux. En plus, tout à l'heure, il y a ma voisine qui a appelé parce qu'elle avait un souci avec son petit. Elle avait besoin de moi. Et donc, je suis allée l'aider. Et elle me parlait. Elle me regardait le front. Je la regarde. Je dis, ouais, ouais, je ne sais pas ce que j'ai eu. Elle me regardait. Elle me dit, tu vas aller voir quelqu'un ? Je dis, ouais, je pense que je vais aller voir un médecin. Elle n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Et je pense qu'à la réunion avec les parents, ce soir, ça a dû être pareil. C'est là que tu regrettes de ne pas l'avoir là. Parce que sous le masque, ça ne se voit pas. Là, en plein milieu du front, on ne voit que ça. Bref. Allez. Ça va disparaître sur deux à trois semaines. C'est ça. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Et c'est quoi en anglais ? Keep smile. Regarde le sourire. Eh ben voilà. Regarde le sourire. Il y a Pierre dans la vie. Croyez-moi, il y a Pierre. À demain ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada